Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play No Man's Sky et on reprend à la suite de là où on en était la dernière fois c'est-à-dire en plein milieu de la quête pour débloquer le vaisseau vivant donc on devait encore attendre un certain nombre d'heures qu'une des parties du vaisseau vivant se développe voilà, le temps est écoulé donc allons voir tout de suite ce qu'il en est maintenant donc le dernier composant qu'on a débloqué c'est celui-là, le noyau de singularité alors allons voir la quête en question donc c'est ça, étoile naissante il faut reprendre contact avec l'entité étrange là donc on va faire tout simplement remonter dans le vaisseau hop, je vais repasser dans cette ville-là parce que vraiment je préfère et voilà, quelques secondes en hyperspace et tout va bien on prend contact c'est presque terminé mais nous divergeons ici si tu te partages avec nous c'est un sacrifice mais il y a d'esprit infini à disséminer de être restitué la chanson de cette étrange créature de l'espace a changé subtilement mais sans aucun doute c'est devenu un duo, une harmonie parfaite avec l'oeuvre du néant la voix de l'extraterrestre s'évanouit et dans un parfait écho inversé celle de l'oeuvre du néant augmente de volume sa musique est maintenant insistante, martelante il a son propre message alors l'oeuvre du néant cherche un monde spécifique examiner l'oeuvre dans l'inventaire pour m'apprendre plus sur ses besoins un voyage peu conventionnel pourrait être nécessaire ok on va regarder dans l'inventaire, voir ce qu'il nous dit l'oeuvre du néant le chasseur, le reflet, le chasseur, la spirale de la réalité l'étoile au-dessus de l'eau, l'or bassin de l'angle le compagnon oublié, le chasseur, le petit insecte, l'anomalie, le marin le roi de l'océan, Euclide, Euclide, Euclide donc Euclide, Euclide, ça je sais ce que c'est c'est la galaxie où on est, on est dans la galaxie Euclide pas de soucis après des histoires de chasseurs étoiles au-dessus de l'eau j'ai vu un truc marin, petit insecte il n'y a pas une histoire d'océan, de reflet une anomalie donc le roi de l'océan donc à mon avis il va falloir chercher une planète océanique un voyage plus conventionnel pourrait être nécessaire alors voyons voir ce que ça nous dit là ça nous dit exactement la même chose voyons voir si on regarde ici sur la carte galactique il faut aller par là-bas c'est quoi ma portée de saut avec avec ce vaisseau là portée d'hyperpropulsion 285 c'est pas dégueu ça donc allez on est parti on va sauter et sauter et sauter allez on va sauter là alors ça me coûte combien ? ça me coûte 700.000 bon j'ai les moyens je vais pas me gêner bon bah on va aller là où il me dit d'aller il a détecté un alignement de portail qu'est-ce que c'est que cette histoire ? oh la la c'est quoi cette histoire de portail ? ligne de portail activée oh j'ai un marqueur là-bas portail dans l'interface finale oh la la c'est la mission principale ça bon oh est-ce que je fais ça ? c'est dangereux c'est dangereux parce que je peux partir sur une autre galaxie en fait et me retrouver comme assez loin de chez moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une sauvegarde manuelle comme ça je pourrais revenir au cul voilà ici sur le point de sauvegarde hop je fais une sauvegarde manuelle et donc ça je pourrais je pourrais revenir à ce point là allez on va essayer de faire cette mission là portail dans l'interface finale ça fait ça fait un peu trop finale comme non ça me plaît pas trop alors je vais avoir un endroit pour me poser juste là alors ouais le portail une porte des étoiles et je croise les doigts pour que ça soit pas trop le bordel voilà et là c'est parfait 16, 16, 16 oui forcément protocole atlas 30 c'est 16 oui 16 on l'a compris le portail s'émet à luire ce qui m'empêche d'en apercevoir tous les détails je dois me concentrer bah oui je vais activer le portail vas-y fais-moi voir ça l'ouverture du portail et l'astergate bien oh on va tomber dans une interface atlas qui fait super sombre non même pas on tombe sur une planète chelou bonjour planète chelou je vais en profiter pour te scanner des trucs parce que dans un instant on va se faire téléporter ailleurs peut-être les petites plantes qui sont là-bas qui font de la lumière là il commence à y avoir du bordel j'ai un décompte à partir de 16 non ne me téléportez pas ne me téléportez pas 1 0 et donc à 0 qu'est-ce qui se passe ? on dirait qu'il ne se passe rien non il y a la réalité qui se facture et on se retrouve dans une interface atlas bonjour interface atlas ouais 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 salut atlas l'atlas est silencieux il m'observe je vais hurler parce que moi j'aime bien hurler je crie mais l'atlas reste silencieux je crie encore je crie repensant à mon voyage à toutes les choses que j'ai vues à Artemis qui voulait seulement rencontrer un autre voyageur qui voulait seulement mettre un terme à sa solitude allez on hurle encore je crie en repensant à Apollon qui m'a donné un but quand il semblait ne plus y en avoir je crie en repensant à Vide en repensant à son existence Vide au choix qu'il avait fait au chemin qu'il avait mené à cette fin si je crie de nouveau je ne pourrai plus rebrousser chemin si je crie de nouveau je dois faire mon choix définitif ouais définitif allez je crie Artemis m'a dit un jour que la première fois qu'il s'est lancé dans les cieux il ne savait pas à quoi s'attendre la beauté le mystère l'aventure le danger je me tiens face à l'interface de l'atlas face au centre de toute chose je me tiens face à la mort de l'existence allez ah non mais je suis en criant encore une fois donc c'était pas une fois et c'est la fin allez on crie au sixième cri l'atlas répond ah ça va on n'est pas obligé de le faire 16 fois tout va bien voyageur ouais je vais arrêter de me soumettre je me suis toujours soumis jusqu'à maintenant on va arrêter de se soumettre il parle je le comprends sur mon ordre l'atlas démarrera la réinitialisation cela est déjà arrivé par le passé et cela n'a rien empêché il ne reste encore que 16 minutes ça fait très ça fait très matrix on redémarre la simulation je ne sais pas de quoi je me souviendrai quand cela se produira quand j'ai repris connaissance à côté de mon vaisseau venais-je tout juste de déclencher une réinitialisation ou bien quelqu'un d'autre tout va prendre fin peut-être tout ce qu'il reste à faire est d'apprendre la vérité finale sur la simulation savoir si les voyageurs sont vraiment et alors un millier de galaxies auront disparu et un millier encore apparaîtront il n'appartiendra qu'à moi de les explorer je vais demander s'il existe une autre solution on va déjà commencer par ça je supplie l'atlas mais il ne m'écoute pas il n'y a pas d'autre moyen l'atlas attend mon choix tant qu'il vit il peut encore créer la réinitialisation n'empêchera pas cela je ne sais pas que faire ni ce qu'il veut que je fasse je peux faire mon néo et refuser ce que demande l'atlas allez on va essayer ça je vais refuser je refuse je ne peux pas faire ceci je ne peux pas causer tant de destruction l'atlas me laisse partir sa proposition reste valable si je devais choisir de l'accepter et là je me fais jeter d'accord et du coup c'est la guerre contre les machines ah oui mais en fait c'est déjà la guerre contre les machines ouais 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 d'accord on est dans Matrix en fait bon et je me retrouve dans le trou du cul du monde encore une fois trop sympa il faut que je retrouve mon vaisseau et tout j'ai trouvé oh la recette du souvenir ça c'est bien ça il faut que je le craft c'est plutôt mignon ça ah non j'ai rien dit j'avais vu la tête et en fait j'avais pas vu que c'était des des gros cul on va prendre le vaisseau on va se barrer d'ici on va voir où on est arrivé déjà ok bon on va reprendre cette mission là l'étoile naissante je vais regarder vite fait où je suis est-ce que il y a des systèmes que je connais dans le coin non je suis vraiment à un endroit que je connais pas ok donc je me retrouve au fond de nulle part et donc je vais quand même commencer par aller voir la station spatiale comme ça je pourrai revenir ici au cas où et je vais retourner là où j'étais avant parfait donc d'ici je devrais quand même être plus proche de ma mission ouais c'est pas gagné c'est super loin j'allais voir il te faire un truc c'est que si j'ai pas si j'ai pas un vaisseau qui peut faire des sauts plus longs que celui là parce que là j'ai une portée d'hyperpropulsion à 285 je crois que celui là je l'avais boosté un petit peu fais voir lui il a 337 ouais c'est pas non plus extraordinaire et lui il a combien 114 ok je vais prendre mon vaisseau courant et puis je vais essayer de l'améliorer un petit peu on va aller voir la station à tous les coups il va y avoir de quoi améliorer ça parce que si on doit faire beaucoup de sauts ouais il faut faire quelque chose parce que si on regarde en fait dans mes améliorations de l'hyperpropulsion j'en ai une qui augmente la portée voilà ok très bien j'en ai une qui me permet d'aller dans tous les systèmes très bien là j'ai le truc qui fait l'hyperpropulsion de secours instantané très bien et là les deux que j'ai ici me donnent de l'efficacité sur la cellule de distorsion donc c'est bien parce que ça fait que normalement une cellule de distorsion fait un saut là une cellule de distorsion fait 3 sauts je crois ou 3 ou 4 sauts quelque chose comme ça mais je préférerais pouvoir faire des sauts plus loin alors dans les améliorations de vaisseau j'ai un module de rang A pour l'hyperpropulsion A et un module de rang S allez on va acheter ça je vais le monter tout de suite dans mon vaisseau hop alors je vais le mettre là de toute façon ça va surcharger mon truc et tout de suite voilà il est beaucoup mieux que les deux petits trucs pourris que j'avais donc celui là je vais le démonter hop et je vais mettre celui là à la place ok donc là je commence à pouvoir aller beaucoup plus loin 510 années lumière en un seul saut et on va essayer d'améliorer encore ça par la suite ouais ces deux trucs là je pense que je peux les améliorer et avoir beaucoup mieux alors voyons voir ce que je peux faire maintenant allez on va passer par là ouais si je peux faire des sauts de 500 années lumières d'un coup c'est plutôt pas mal ce qui serait encore mieux ce serait de pouvoir faire des sauts de 1000 années lumières d'un coup oh il y a du fight cool hop voilà ils sont oh oh j'avais pas fait gaffe j'adore ce même vaisseau là ouais je vais pas pouvoir changer de vaisseau toutes les deux secondes par contre ok parfait alors alors j'ai ma communication d'urgence qui est établie ok ok mettre fin de la communication en plus il y a une belle couleur attends je vais me mettre un endroit où on pourra bien le voir oh il est bien il est classe 5 sections oh j'adore j'adore alors il y a juste un problème c'est que si tu sors du truc du milieu tu fonces droit dans ces trucs là voilà bon c'est un petit problème de design pas grand chose donc là si je le scan d'ici je peux voir déjà ce que c'est c'est un classe c'est 29 plus 7 29 plus 8 en classe B donc techniquement le mien est meilleur mais niveau couleur c'est pas le cas voyons voir ce qu'il me dit bon c'est 51 millions je les ai pas les 51 millions c'est très gentil monsieur votre proposition est très très attrayante mais je vais demander une rémunération à la place si tu vas me donner 300 métal chromatique voilà super génial je suis trop content allez adieu si j'avais trouvé le même en classe S alors là direct j'aurais changé peu importe que j'ai changé il y a deux épisodes vraiment aucune importance voilà ça c'est le problème de ce vaisseau là donc ouais et sinon il est super classe regardez cet avant on va tout profiler et tout ouais bon allez ça c'est bien on va faire un petit tour à la station pour sauvegarder le système et allez regarder ici si lui il a une super amélioration de l'hyper propulsion non t'es tout pourri allez étape suivante 505 allez on est là wow jolie planète avec des ono allez je fais un petit tour à la station juste pour sauvegarder le système et pouvoir me retéléporter plus tard module d'hyper propulsion non S vendu et comme tout à l'heure c'est pareil en mieux donc maintenant j'ai une portée d'hyper propulsion à 762 allez on sauve on va voir la suite alors là il me propose rien de plus loin que ça bon on va aller là alors si je regarde la carte galactique maintenant ouais j'ai encore une destination par là-bas loin mais je vois pas de marqueur donc c'est sûrement pas ici j'ai reculé jusqu'à ce que je puisse plus sauter plus loin allez on va essayer ce système là à 751 années-lumière je vais voir si ça continuait à être plus loin par là il faut aller encore plus loin ok on va quand même aller faire un petit tour à la station alors dis-moi est-ce que t'as un petit truc d'hyper propulsion classe S bah oui donnez-moi j'installe ça ici ça surcharge tout et c'est mieux que ce truc là que je vais pouvoir démonter voilà je monte du coup à 863 en portée d'hyper propulsion c'est pas mal donc j'ai dit 863 on va aller là 851 années-lumière plus loin donc voyons vite fait où on est et il faut encore aller plus loin allez on va aller là 744 donc c'est encore plus loin 852 allez on va aller par là alors en fait j'ai l'impression que je vais mettre des siècles en continuant comme ça voyons voir ce qu'il me dit je me dis que ça correspond peut-être à une adresse tout ça je sais pas ça fait 1, 2, 3, 4 12 caractères enfin 12 12 symboles alors je vais faire un truc c'est que je vais transformer mes données de navigation alors de mes cartes graphiques échanger des cartes voilà très bien et je vais demander des diagrammes planétaires extraterrestres voilà je vais en prendre je sais pas 5, 6 et je vais aller me chercher une planète planète envahie par la végétation ça me va très bien j'aurai pas de problème avec les on peut en dire les conditions environnementales hop il y a direct un endroit où se poser Gratos on va se poser là maintenant je vais essayer de trouver un portail alors pour trouver un portail je vais utiliser ce diagramme planétaire je vais calculer un itinéraire puis ça va m'indiquer un lieu et on va partir de là pour voir si on peut trouver quelque chose de sympa il a trouvé quelque chose c'est très bien voilà et donc là si je vais ici donc il va me dire tout un tas de trucs voilà l'arrache de Birk machin et j'ai pas l'option pour débloquer un portail c'est pas un monolithe c'est ça monolithe voilà c'est ça qu'il me faut très bien très bien hop poste ici petit vaisseau donc là je vais avoir monolithe viking voilà très bien rebâtir le antique guerrier je fais maintenant partie d'une étrange nouvelle réalité le rocher ancien s'ouvre à l'intérieur le coeur séché d'un carry ancestral est accroché entre des piliers de bois il bat lentement sur le seul puisséreux gisent des poumons fripés qui semblent condamnés à respirer éternellement l'air vicié un globe oculaire déstraté m'observe fixement je vais accrocher les poumons qui me disent de rebâtir l'antique guerrier ils se mettent à palpiter en harmonie l'air se purifie et la poussière s'envole le pouvoir du monolithe est rétabli magnifique lorsque la vision s'évanouit le monolithe me laisse des offrandes j'ai appris le mot 1 en atlas ok et il tolère une requête localiser un portail pour une dague viking voilà alignement de portail localisé magnifique donc voici un portail magnifique hop il s'ouvre et alors déjà je vais vérifier un truc c'est est-ce que c'est bien 12 trucs 1 2 3 non c'est 16 on va essayer d'activer ce truc là donc là j'ai activé le portail alors je vais activer le portail et là il faut que je rentre une séquence donc voyons voir ce qui me donne en fait les 12 caractères qui m'a donné c'est le chasseur le reflet le chasseur la spirale de la réalité l'étoile au dessus de l'eau l'orbe ascendant le compagnon oublié le chasseur le petit insecte l'anomalie le marin et le roi de l'océan alors voyons voir à quoi ça pourrait correspondre alors le chasseur qu'est-ce que ça peut être là dedans alors avec un petit peu d'aide d'internet le chasseur c'est ce petit oiseau après on a donc ça l'image miroir encore le chasseur c'est le petit oiseau la spirale bidule c'est ça le l'étoile le reflet de l'étoile sur l'eau c'est ça après on a l'orbe ascendant c'est ça ça c'était quoi je me rappelle plus hop à nouveau un chasseur chevon enclenché le petit insecte c'est celui-là la singularité c'est ça le marin forcément c'est un bateau et le roi de l'océan c'est la baleine voilà on va passer à travers ce truc-là froid mordant sandinelles fréquentes et beaucoup de bruit dans mes oreilles j'ai plein d'endroits qui sont marqués ça c'est des gens qui ont fait ces trucs-là et là-bas j'ai les coordonnées de la vue du néant alors on va aller aux coordonnées de la vue du néant alors là il y a quelqu'un qui a construit sa base juste à l'endroit où je dois aller je pense que c'est pas anodin alors on va activer le terminal c'est toi a l'air différent le terminal résonne d'un signal ancien les derniers fragments brouillés d'un voyageur déchu le signal est un enregistrement une boucle capturée par un étrange dispositif logé dans le terminal de saisie hop je vais récupérer le vaisseau et je récupère une chambre des âmes à 0% une construction biomécanique créée à l'image d'un hôte anonyme une fusion d'un circuit complexe et de l'incontournable saut temporel du voyageur un tel calcul devrait lier les réalités entre elles ou les déchirer en simple fragment simulé obtenir des âmes archivées pour l'hôte l'oeuvre du néant vous demande de remplir la chambre des âmes rechercher des voyageurs morts donc j'ai des coordonnées c'est très proche d'ici je vais me poser hop la tempête se termine c'est parfait ah c'est là j'ai trouvé il y a tout ça qui vient d'apparaître juste autour du truc c'est super étrange bonjour je vais récolter l'âme tu es là tu es qu'est-ce qui se donc il faut plus d'âmes il m'en faut encore deux autres hop c'est là je suis arrivé c'est ici quelque part tout près hop je vais me peser ici bon allez je vais prendre ce truc là qui est là hop je récolte son âme non non bah tant pis j'ai récolté ton âme c'est horrible elle est plus qu'une dernière c'est pile poil au bon endroit hop poste ah c'est juste là ça y est je le vois et ben c'est vraiment vraiment super galère cette mission merci donne-moi ton âme enfoiré que j'ai eu tant de mal à trouver hop là ça c'est fait et maintenant il faut que j'attende un contact Voyager pardonne notre invasion de ton interface personnelle nous sommes en train de mourir notre corps est vieux il s'éteint notre esprit s'effiloche c'est comme ça que ça s'est toujours passé rafraîchis-nous réinitialise-nous fais renaître ce que tu as créé serons-nous identiques inconnus nous devrions un ensemble de coordonnées est transmis à mon système de navigation on va décoller j'ai un marqueur cette fois bien alors c'est sur une autre planète très bien on va se poser là on va voir ce qu'il se passe ici donc on dirait un site de crash de vaisseau classique sauf que ben il n'y a rien je pense que la solution ça va être tout simple ça va être on va recharger le jeu voilà voilà beaucoup mieux cette fois il est là l'infecté amurstive c'est pas joli joli bon il y a une extrême tempête j'ai pas traîné non plus dans le coin voilà le vaisseau la créature l'enveloppe j'y est à côté de moi les lumières clignotent à sa surface mais il est immobile silencieux commencez la biogénèse un nœud de coeur mature ok le coeur commence à battre faiblement mais indéniablement continuez la biogénèse une tige neuronale mature ok donc là je lui refile tous les matériaux que j'ai récupéré jusqu'à maintenant pour lesquels j'ai autant galéré le vaisseau frémia en réponse soudainement conscient de mon toucher continuez la biogénèse une enveloppe renforcée je sens la machine se solidifier sous mes mains alors que sa chair la transforme en être vivant continuez la biogénèse un noyau de singularité le vaisseau est terminé mais ma tâche n'est pas encore tout à fait accomplie il a besoin d'autre chose réveiller l'hôte avec une âme archivée c'est fait il est vivant objet utilisé par Qubid ok pour être sûr de ne pas être embêté je viens de désactiver le multijoueur on va revenir voir ce truc là voilà ça y est c'est bon je l'ai c'est très étrange très 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 étrange mais bon de base c'est plutôt sympa alors je vais faire comparer et je vais faire je vais faire réclamer le vaisseau tout à fait alors vas-y fais test yes nice c'est Ok, très bien Très bien, je vais arrêter cet épisode ici Bon, ça a été un peu la galère Cette mission pour récupérer le vaisseau vivant Mais après Combien ? Trois épisodes à peu près, c'est ça ? Ça y est, je l'ai enfin Voilà, une bonne chose de faite Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment En regardant cet épisode avec moi Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like Sur la vidéo A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas Et je vous dis à très bientôt dans un futur épisode Salut